Pressenti à l'ECMA 2014 avec le prototype True Adventure, l'Africa Twin était la star à contester du stand Honda. Sur cette machine réellement adaptée au tout-terrain, la firme a privilégié la compacité et la disponibilité. Cela commence par un moteur étroit, un bicylindre en ligne de 998 cm3 à double allumage calé à 270 degrés. Les valeurs de cette motorisation, 98 Nm à 6000 tours minute et 95 chevaux à 7500 tours minute. Côté assistance, nous retrouvons l'anti-patinage réglable sur 3 niveaux, l'ABS déconnectable à l'arrière et la boîte automatique DCT en option. Élancée et fine pour le genre, la ligne très endurisante évoque le bon vieux temps des Dakar Replica. Fournie par Showa, comme le plus souvent chez Honda, la fourche est entièrement réglable, tandis que l'amortisseur se contente d'un réglage de précontrainte par molette. Le poids est de 232 kg avec le plein en version standard, mais passe à 242 kg en version DCT. Pas surprenante pour la catégorie, la hauteur de selle est réglable de 870 à 850 mm. Honda promet une autonomie maximale de l'ordre de 400 km grâce au réservoir de 18 litres. Les tarifs de cette nouveauté très attendue sur le segment débutent à partir de 12 999 euros. Amusante, rigoureuse et facile, la Honda CB500X revient au catalogue français pour 2016, avec à la clé une mise à jour renforçant polyvalence et qualité perçue. Ce trail routier reçoit un lifting et de nouveaux coloris, la moto y gagne en personnalité, avec une identité tout-terrain plus affirmée. Désormais, la bulle réglable sur deux positions est rehaussée de 100 mm, la fourche est réglable en précontrainte, le bouchon de réservoir est monté sur charnière et le levier de frein est réglable. Le bicylindre 499 cm3 calé à 180 degrés dispose toujours de 47 chevaux, mais adopte un nouveau mécanisme de sélection issu des sportifs CBR. Même mise à jour pour la CBR500R qui arbore un style plus agressif, ce millésime 2016 adopte une fourche réglable, un bouchon de réservoir monté sur charnière, un levier de frein réglable et un silencieux retravaillé pour une meilleure sonorité. Bonne nouvelle, la contenance du réservoir est augmentée. La CB500F reçoit elle aussi quelques retouches esthétiques et techniques, feu à l'aide et relooking plus sportifs, nouveau silencieux, levier de frein réglable, fourche réglable en précontrainte et mécanisme de sélection des rapports revus, le réservoir gagne également 1 litre de contenance. De son côté, la NC750X arbore un design largement remanié avec un style plus affirmé, à commencer par un éclairage avant et arrière à diode, la bulle est désormais plus haute, le coffre gagne 1 litre, la fourche reçoit de nouvelles valves et un nouvel amortisseur réglable en précharge fait son apparition. L'échappement plus compact devrait apporter un peu de peps à la sonorité du bicylindre en ligne de 745 cm3. La moto tout-terrain et le scooter sont a priori incompatibles. Le concept Honda City Adventure pourrait bien nous prouver le contraire. Sous les carénages minimalistes et malgré la fourche inversée, le double disque de frein avant et un bras oscillant spécifique, on ne peut s'empêcher de deviner la base des NC750 et de l'Integra 750. Les commodos trahissant la présence de la boîte automatique DCT, l'étrier de frein de parking et le moteur presque horizontal niché à l'avant du cadre ne laissent guère de doute. Honda présente l'engin comme la base de nouvelles directions de développement pour des machines polyvalentes, une perspective très alléchante même s'il ne s'agit pas d'une réplique ciblée au Yamaha T-Max 530. Honda.